Salut c'est Elias, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors si tu veux vendre tes services à des entreprises en B2B, et bien tu es au bon endroit, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment le faire. Mais d'abord si tu es intéressé par créer et développer ton agence de marketing digital SMMA ou par le business et l'entrepreneuriat en général, et bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais envoyer du lourd. J'ai également pour toi une étude de cas offerte, premier lien en description où je te montre exactement comment j'ai atteint les 10 cas par mois avec mon agence. D'abord pour mettre les choses au clair, dans cette vidéo je ne vais pas te parler sur les techniques de prospection, c'est-à-dire prospecter des marchés, des prospects pour obtenir un rendez-vous de vente. Ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes, donc je t'invite à les voir. Mais aujourd'hui je vais te parler du rendez-vous de la vente. Donc pour t'expliquer rapidement les étapes, en fait la première étape c'est le lead sourcing, c'est-à-dire on va mettre en place, on va chercher les prospects, on va les mettre dans une liste avec les contacts. Ensuite on va les contacter, c'est la phase de prospection, pour essayer de décrocher un rendez-vous où on va présenter nos services. Et pendant ce rendez-vous là, c'est là où on va vendre. Donc le sujet de cette vidéo c'est qu'une fois que tu as décroché le rendez-vous, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce rendez-vous afin de vendre tes services au meilleur prix. Alors déjà il y a deux types de services, il y a des services avec un retour sur investissement mesurable, comme par exemple le trafic payant, Facebook Ads, Google Ads, les campagnes d'influenceurs, TikTok Ads. Et il y a des retours sur des services avec un retour sur investissement non mesurable, comme par exemple le community management, la gestion de la création d'un site web, la gestion d'une communauté. Donc pour ces services là, on ne peut pas mesurer le retour sur investissement qu'on a mis. Alors qu'avec le premier, on peut par exemple, on met 1000 euros dans la publicité et on va gagner derrière 2000 euros. Donc dans cette vidéo, je vais parler principalement, pour le premier cas, donc des services avec un retour sur investissement mesurable, parce que c'est ce que je fais moi personnellement dans l'agence, et ça va rendre plus facile l'explication des choses. Donc déjà, il y a deux manières de le faire. Soit tu vas décrocher un R1, donc tu vas faire un premier rendez-vous d'abord, et ensuite tu vas faire programmer un deuxième rendez-vous avec les prospects les plus chauds, les plus intéressés, et pendant ce R1, tu vas qualifier d'avoir ton prospect, et puis ensuite c'est la phase du R2. Ici, je vais te parler plutôt du R2, donc de la phase de la vente. Après, moi personnellement, je ne fais pas toujours de rendez-vous. Des fois, je fais juste un seul rendez-vous, et à la fin, je vends mes services directement. Donc dans ce cas là, c'est plutôt pour des prestations qui ne sont pas très chères, donc en dessous de 2000 euros par mois, tu peux largement faire juste un seul rendez-vous, et voilà, proposer ton prix à la fin, et closer. Si c'est plus cher, plus de 2 000 euros par mois, dans ce cas là, je te conseille vraiment de le faire en deux étapes, donc en R1, plus un R2 à la fin. Parce que comme tu imagines, c'est plus dur de vendre un service cher, qu'un service un peu moins cher, donc pour cette raison, on aura besoin de deux rendez-vous, pour construire plus de relations avec notre prospect. Alors commençons par les bases, avant de commencer ton rendez-vous, déjà, il faut être confiant. Donc tu dois dégager une confiance, tu dois être sûr des résultats que tu vas apporter à tes clients. Pourquoi ? Parce que déjà, pendant le rendez-vous, ça va s'en sentir la confiance, même sur un zoom call à distance, ça se voit, ça se voit que tu maîtrises bien ton sujet, ou pas du tout. Donc pour ça, je t'invite, si tu es vraiment débutant, à te former sur le service en question. Par exemple, si c'est du Facebook Ads ou du Google Ads, il faudra prendre des formations, comme ça tu vas améliorer ton expertise. Après, j'ai une astuce pour toi, si tu as encore des doutes en tes services, tu peux tout simplement signer le client et déléguer la partie-là à un freelance qui a déjà de l'expérience et qui a déjà eu des résultats avant toi. Donc c'est ça ce que je conseille, si tu es vraiment débutant, mais quand même, il faudra se former un peu au service pour pouvoir le vendre. Tu ne peux pas vendre un truc que tu ne connais même pas. Mais ne te fais pas de grosses barrières, tu n'as pas besoin de 10 ans d'expérience en Facebook Ads pour les vendre. C'est une compétence qui est assez facilement, tu peux l'apprendre très facilement. En regardant juste quelques vidéos sur YouTube, tu vas connaître beaucoup plus que la plupart des chefs d'entreprise. Et ensuite, il faut surtout croire au prix que tu vas demander. Si par exemple, pour toi, 2000 euros par mois, c'est un prix abusé, eh bien, crois-moi, tu ne vas jamais réussir à le vendre. Parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup, on n'a pas ce qu'on mérite, mais ce qu'on croit mériter. Deuxième chose, avant le rendez-vous, il faut faire un audit complet de la situation de ton prospect. c'est-à-dire voir son site web, regarder ses réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il poste, quelles sont les publicités qu'il est en train de faire, quels sont les points à améliorer, quels sont les plus, quels sont les moins, quels sont les points positifs dans son entreprise, les points négatifs de ce qu'il fait dans sa stratégie digitale. C'est très important. Tu ne peux pas aller dans un rendez-vous comme ça sans connaître rien de ton prospect. parce que ça va se voir, il va croire que tu t'en fous de lui, que tu ne connais rien dans son entreprise, que tu ne connais rien de sa niche. La niche, c'est aussi important. Tu dois vraiment comprendre le vocabulaire que tes prospects utilisent. Par exemple, pour les agences immobilières, c'est les mandats de vente. Pour les sites e-commerce, c'est le ROAS, le taux de conversion, le taux de rétention. Troisième chose, il faut faire une analyse de ses concurrents. C'est-à-dire que tu vas prendre ces trois plus grands concurrents et qu'ils font bien mieux que lui et de préférence qu'ils soient dans la même région. Voilà, surtout pour les niches physiques. C'est très important parce qu'un chef d'entreprise, il connaît très bien qui sont ses concurrents. Ce n'est pas un teubé, bien sûr, il connaît ses concurrents et il va toujours vouloir faire mieux qu'eux pour se démarquer. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant que tu as fait ces trois étapes, ces trois actions avant, là, on va passer à la phase du rendez-vous. La première chose, c'est qu'il faudra briser la glace avec ton prospect. Il faut savoir que la personne en face, il ne te connaît pas. C'est la première fois qu'il te voit en face. Donc, il faut vraiment commencer avec un truc qui va sortir de l'ordinaire. Par exemple, si tu as remarqué qu'il a sur ses réseaux sociaux, sur son Facebook, qu'il a voyagé, par exemple, en Thaïlande, tu peux lui dire « Ah oui, j'ai remarqué que vous étiez allé à Phuket. Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais là. » Donc voilà, des choses comme ça pour briser la glace et vous n'êtes pas obligé, tu n'es pas obligé d'être trop formel au début. Voilà, tu peux sortir un petit peu de l'ordinaire, ça va te faire démarquer des autres et crois-moi, la personne va se rappeler de toi parce que tu ne fais pas comme tout le monde. Deuxième étape, c'est de présenter c'est quoi ton agence, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu travailles, préférablement dans la niche. C'est pour ça que je t'avais dit choisir une niche, c'est très important parce que tu vas te dire ça dans ton message. Par exemple, j'aide les agences immobilières à acquérir de nouveaux mandats immobiliers chaque mois. Ça, c'est une présentation de valeur. Tu peux dire, voilà, c'est en quoi consiste ton service et comment il va l'aider de passer d'une situation A à une situation B. C'est ça vraiment la base de la vente. Donc, voilà, une fois que tu as fini cette phase d'introduction, eh bien, tu dois poser des questions pertinentes à ton prospect et écouter, surtout écouter. Ne parlez pas trop, posez juste des questions. Si le prospect te répond avec juste quelques mots, eh bien, vous pouvez lui dire, ah oui, d'accord, pouvez-vous me développer un peu plus ce point-là ou ce point-là, j'ai envie de savoir et là, il va parler un peu plus parce que des fois, il y a certaines personnes qui sont un peu plus timides ou un peu plus réservées. ils ne vont pas dire, ils ne vont pas trop bavarder, mais c'est très important de développer bien les points que tu veux savoir. Le but de cette étape, c'est de faire le bilan de la situation actuelle de son entreprise et de sa stratégie dans le but de faire projeter ton prospect dans une situation future qui va désirer. Donc, tu vas lui poser aussi des questions sur comment il veut se développer, quel est son futur chiffre d'affaires désiré, quels sont ses objectifs surtout et toi, ton service va juste être le moyen pour le passer de sa situation initiale à une situation future désirée. Par exemple, l'entreprise, son entreprise, il gagne 10 000 euros par mois de bénéfice. Ça, c'est la situation actuelle et que toi, tu vends des prestations de services en Facebook Ads par exemple. Eh bien, tu vas lui dire quels sont ton objectifs. S'il te répond que c'est 20 000 euros, eh bien, c'est super, tu es sur la bonne voie parce qu'avec Facebook Ads, tu peux lui apporter largement plus de 10 000 euros par mois comme ça, il va atteindre son objectif de 20 000. Donc, c'est ça le raisonnement derrière. Il faut que ton service remplit un besoin. Ensuite, tu vas passer à l'étape de la présentation de l'audit. Tu te rappelles l'audit que je t'avais dit qu'il faut faire avant ? Eh bien, à cette étape-là, tu vas faire un partage d'écran avec ton prospect ou bien si tu es en physique, tu vas lui montrer directement sur ton ordi l'audit. Alors, pour l'audit, il ne faut pas critiquer directement parce que ça va sentir. Tu commences d'abord par féliciter un peu. Voilà, j'ai remarqué que vous faites ça. Ça, c'est bien. Vous démarquez des autres concurrents en faisant ça. J'ai bien aimé ce point-là parce que ça convertit mieux sur ce type-là de gens. Voilà, tu vas le féliciter d'abord avant de dire par contre, sur ce point-là, vous pouvez optimiser un peu plus pour augmenter vos conversions. Et c'est très simple à mettre en place. Voici comment le faire. Donc voilà, il ne faut pas critiquer directement parce que le prospect, il peut le prendre personnellement. Sur cette présentation PowerPoint que tu vas faire ou sur Google Slides, c'est pareil, je t'invite à mettre des screenshots, donc des captures d'écran de résultats que tu as déjà fait avec des clients de la même niche prépérablement. Tu vas me dire, moi je débute, je n'ai aucun screenshot, je n'ai aucune étude de cas. Eh bien là, c'est dans ce cas-là où tu vas mettre des screenshots de tes concurrents, enfin pas des concurrents de ton prospect. Tu vas leur dire, voilà, regarde eux comment ils font, ils font ça, 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 ils ont mis en place cette action alors que toi, tu ne le fais pas et ça va te faire, ça va te coûter de l'argent et ça va te coûter des parts de marché qui vont aller directement chez tes concurrents. Et crois-moi, c'est très, très, très puissant parce que, toujours un chef d'entreprise ambitieux, il veut être toujours le meilleur dans son domaine et voilà, écraser ses concurrents. Donc, c'est un point très sensible que tu peux développer. Si tu délègues à ton service à un prestataire qui a déjà beaucoup plus d'expérience que toi, dans ce cas-là, c'est le jackpot. Ce que tu peux faire, c'est de présenter les résultats de ton prestataire en disant que, voilà, notre agence a réalisé ça, 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 parce que, ce n'est pas mentir, c'est éthique, ce n'est pas du mensonge parce que ton prestataire, c'est la même personne qui va prendre en charge ses campagnes publicitaires. dans ce cas-là, c'est très important de montrer des clés study. Par exemple, avec un tel client, on a généré tant de chiffres d'affaires en 30 jours, par exemple. Et à la fin, on va arriver à l'étape la plus délicate, c'est le closing. C'est-à-dire, tu vas annoncer ton prix de manière écrite. Je te conseille vraiment que ce soit écrit sur la présentation et avec tous les, avec un peu, pas tous les détails, mais juste les points principaux que tu vas mettre en place. Et après ça, tu fermes ta gueule. C'est tout. Tu gardes le silence. C'est très important. Et puis, laisse le prospect prendre son temps de réfléchir. En général, s'il est vraiment chaud, il n'y aura pas d'objection. Il va peut-être te poser des questions sur le service s'il n'a pas bien compris quelque chose. Mais en général, il va directement demander à passer à l'action du paiement. Et là, tu vas envoyer ton lien, par exemple, Stripe, pour encaisser le paiement et commencer l'onboarding process. Mais en général, s'il te commence avec dire des objections, et bien là, dans ce cas-là, il faudra répondre aux objections qui vont te dire, par exemple, non, c'est trop cher, j'ai trouvé un concurrent beaucoup moins cher que vous. Non, je n'ai pas le temps maintenant. Voilà, je n'ai pas encore le budget. Et bien, dans ce cas-là, il faut répondre à ces objections. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo spéciale sur les objections, dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravi de te la faire, bien sûr. Et puis, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de télécharger ton cadeau offert sur l'étude de cas. Et si tu as bien aimé la vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada